ok bon salut à tous l'équipe j'espère que vous allez bien moi ça va très 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 bien comme vous le voyez derrière moi je me trouve un endroit de dingue avec une vue incroyable mais surtout avec un monstre mais un monstre enfin il n'y a pas de mots pour décrire ce monstre que c'est et la petite porsche que vous connaissez maintenant avec sa nouvelle couleur et je suis pas tout seul aujourd'hui je vais vous expliquer avec qui je suis je suis avec tim un pote à moi d'enfance donc voilà tim est un ami à moi on s'est connu enfin on était pote à l'époque où on s'est connu il ya très longtemps au collège et on s'est un peu perdu de vue mais je savais que tim était parti en suisse tim pareil passionné d'automobiles marque préférée ferrari marque préférée ferrari à la mort alors je vais derrière moi sachant que j'étais en suisse pendant le confinement il m'a envoyé un message il ya deux jours déjà au courant que tu avais acheté la 480 pistas tu m'avais montré commande m'a dit voilà écoute la 480 pistas j'ai pas beaucoup conduite donc sa voiture sachez le à la 600 km un petit peu plus il n'a pas le look il n'a pas le look il n'a pas le look d'avoir une 480 pistas mais voyez comme quoi et là on sait jamais voilà jamais si aux apparences et il m'a dit vais chouchou qu'on fasse un truc avec la porsche avec pistas mais surtout il m'a dit un truc qui m'a un peu énervé il m'a dit tu verras la pistas toi tu fais genre ta porsche elles sont toutes les voitures et il m'a dit ma pista elle va bouffer ta porsche vous connaissez bien évidemment vous savez ce que je pense de la turbo est donc je lui ai dit écoute tim on va faire une petite vidéo et on va montrer aux gens ce que ça donne une pista contre une turbo est tout simplement exactement tim va vous présenter vite fait sa voiture rapidement c'est pas le but que ça soit un catalogue complet de la 480 pistas de façon je pense que vous connaissez tim tu vas venir avec moi dans ma voiture et ensuite je montrais je montrais dans la tienne pour finir on terminera avec un launch control des deux voitures côte à côte et on verra laquelle qui va gagner tout simplement là on a les sport cup 2 plus c'est des airs ils sont spéciales pour pour la voiture pour la pista c'est des semi slick donc pour ceux qui savent c'est notamment nous qui sont quasiment que pour le circuit et ils mettent vraiment du temps à chauffer ça tu conduis ça sous la pluie c'est danger de mort pour la porsche je pense la turbo est tu peux la sortir tout le temps voilà avec les quatre roues tu peux mais là déjà en propulseur avec ses pneus premier point négatif de sa voiture il la sort pas sous la pluie donc déjà dès qu'il pleut il est il est derrière c'est fini diffuseur tout en carbone ça tu m'as dit ça c'est pas d'origine ça c'est pas d'origine ça c'est une option de mémoire je crois que c'est je crois que c'est 5000 balles voilà je voulais je voulais qu'ils me disent un petit peu le prix de chaque option pour vous vous rendez compte comment faire ils sont au niveau des prix mais c'est intéressant c'est à titre indicatif juste l'option là c'est juste magnifique en fait cette pièce en carbone elle monte jusqu'à là et là c'est incroyable magnifique bon le moteur c'est un 3.9 v8 biturbo avec l'on avec la baie tout en carbone qu'on peut qu'on peut voir ici donc ça c'est pas une option non plus c'est une option sur la 488 de base mais c'est pas une option sur la pista donc en fait avec la pista si je comprends bien en fait il te il te il t'offre un peu des options haut de gamme de la 488 de base genre le cache carbone du enfin le cache du moteur en carbone plusieurs en carbone les jantes c'est battu doit choisir tes jantes c'est son son en noir comme ça soit en aluminium en bronze soit en carbone elle chante en carbone qui coûte 22000 22000 moi personnellement c'est les gens que je préfère tu à carbone c'est tout match pour moi la voir satin c'est parfait et on a aussi ça c'est une option les caches moyeux en carbone ferrari donc c'est 800 francs l'option donc donc voilà l'option du logo ferrari elle à l'avant exactement ça faut pas l'oublier expel l'expel donc sur toute la face avant les phares et aussi les bas de caisse parce que ça c'est judicieux et bas de caisse bas de caisse que je précise parce que tu me l'as dit mais ça c'est pas d'option celle ci n'est pas en option qu'il a vraiment tout pris en carbone extérieur ça a bien fait parce que moi c'est bien fait mais magnifique force forcément mais pour moi c'est une des plus belles config de pistes actes je peux avoir aujourd'hui les bandes 14000 francs à l'option des bandes exactement les bandes argentoneur bergering trop violent voilà elle est trop méchante il ya un truc qui m'a choqué dans sa voiture c'est qu'il dit donc bien sûr tu es dans une piste à voiture pour la piste team lui c'est le seul mec qui te prend une piste à équiper et il met les ceintures de sécurité basique il n'est pas l'air mais seul de portes en carbone de portes en carbone là tu as tout absolument tout l'intérieur en carbone il a pris l'option audio est ce que de base dans la pista il m'expliquait qu'il n'y avait pas de si tu prends pas d'options il n'y a pas d'audio donc pas de kit m'a librain pas de musique donc il a pris l'option audio c'est pas le jibel mais c'est l'audio de base voilà et ensuite à l'intérieur bah voilà vous connaissez pistes à juste violentissime à mort magnifique incroyable et le comodo de la boîte de vitesse il est sur la speciale et sur la ferrari alors j'ai jamais 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 conduit de pistes à j'ai déjà conduit 4,88 et tout mais voilà à l'intérieur ça ressemble pas mal à la speciale c'est assez attention à la 458 spéciale j'avais conduit l'extincteur qui était là et c'est pareil parce qu'il a pris l'option aussi des tapis de sol mais de base en dessous je l'enlève juste mais voilà c'est tu disais que c'était hyper glissant ah oui ah oui oui petite option intéressante team n'a pas voulu prendre les capteurs de parking avant parce que il a eu la bonne idée et je trouve ça très intelligent de sa part il s'est dit qu'en fait voilà sur les quatre pistes à en fait les cas les capteurs ressort de la carrosserie sont pas cachés dans la carrosserie et du coup je trouvais que ça faisait dégueulasse en fait simplement c'est exactement ça ouais moi personnellement c'était juste une question d'esthétique alors évidemment c'est un peu plus compliqué pour se garer et on va passer à l'option la plus intéressante l'échappement les amis là du coup tu as mis un échappement complet quelle marque k line k line ça dépend que moi je connaissais pas cette marque mais du coup il a fait comme ce que j'aurais fait voir il a fait décata ligne complète straight pipe plus de silencieux plus de catalyseurs et en plus j'ai un x-pipe dessus puis la matière c'est de l'inconnel ça marche plutôt bien et c'est surtout très léger et c'est pour ça aussi que ça rajoute un peu de puissance à la voiture ok donc là elle sort à peu près combien bah de base elle sort 720 mais du coup avec l'échappement qui est plus léger qui libère vraiment la puissance de la voiture on monte à 735 par là je pense donc voilà vous voyez c'est un bon duel je pense que c'est vraiment alors si on parle d'une voiture qui pourrait me faire peur avec la turbo s enfin comparativement mais là franchement cac 80 pistas je pense qu'il ya un vrai duel à faire et ça super intéressant d'ailleurs qu'on a les deux voitures côte à côte donc voilà maintenant que vous savez un peu plus sur la cac 80 pistas moi j'ai monté en tant que passager dans la voiture de team et après je le prendrai dans la turbo s et on fera le contraire elle est quand même pratique cette caméra de recul quand même je le jure non non on va aller par là je ne sais pas si vous allez m'entend parler je peux pas trop parler je suis jamais à fond parce que j'ai peur ça ça c'est que dans une pistac tu peux dire ça ou dans une TDA peut-être j'apprends encore à la conduire avec 600 bandes la voiture 600 kilomètres c'est impressionnant impressionnant je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte parce que bien évidemment moi ça me fait la sensation quand je sais quand tu montres dans des voitures que je connais pas carrément et quand tu es passager quand tu conduis c'est pas pareil quand tu es passager c'est pas c'est différent et tu as le coeur qui remonte voilà que vous voyez un petit peu ce que ça donne à l'intérieur on voit très 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 piste mais magnifique incroyable les gars petite parenthèse on n'oublie jamais le petit start and stop voilà toujours pratique parce que il faut pas consommer beaucoup avec une voiture comme ça parce que voilà bien évidemment on tourne à 25 30 litres on tourne à 25 30 litres 100 mais toujours penser au start and stop mais en fait c'est trop puissant en fait c'est trop puissant je t'avais dit là voilà voilà ah oui c'est pas la voiture la plus pratique du moins là encore on fait pas de colle mais tu sais tu fais des colle c'est incroyable ah tu m'étonnes quelle voiture quelle voiture les amis putain elle fait un super beau bruit franchement elle fait un bruit magnifique allez on est bon oh 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 les animaux sont étants je suis pas en train d'exagérer au coup que ce soit je te dis la vérité je trouve un c'est choquant, c'est vraiment choquant c'est pas été en passager c'est vraiment choquant tu sais qu'en passager tu te rends pas compte c'est sûr ça fait trop flipper parce que tu sais tu contrôles pas tu vois, par exemple le cycliste t'as fait taper sur la la remontée était violente je vous le dis la remontée franchement j'ai un peu flippé je peux pas vous cacher mais j'ai hâte que tu montes dans la Turbo S pour voir ce que tu ressens c'est vraiment différent c'est pas pareil mais en terme d'accélération je pense qu'on n'avait pas l'envoi c'est un moelle de prendre dans la Turbo S et on va voir ce que ça va donner je pense que je vais l'envoyer en l'envoi au passage les amis je vous le rappelle mon instagram il s'affiche ici c'est zita013 n'hésitez pas à aller me follow sur instagram et aussi je vous demande si ça vous a plu bien évidemment mettez un petit pouce bleu ça fait plaisir et pour ceux qui veulent s'abonner mettez la petite cloche mettez ce que vous voulez mais voilà je vous rappelle juste comme ça il s'est trompé de côté en moulant on va commencer doucement parce que j'ai pas envie de tuquer trop vite ouais ouais tranquille bon je suis bien assis là c'est confort quand t'es passager c'est pas la même ah ouais ah ouais c'est impressionnant c'est sympa bah là j'ai pas de valve sur l'autoroute c'est horrible parce que t'as un bruit sourd à 130 kmh ah ok dans cette chambre c'est horrible c'est fatigant là j'étais en mode sport j'étais pas en mode sport plus arrête ah ouais mais le bruit il est impressionnant le pop and bang super impressionnant en vidéo pareil hein je sais pas si on s'en rend bien compte mais en vrai vraiment je peux pas dire c'est vraiment impressionnant ça fait plus de bruit que la piste et au niveau de l'accélération bah là j'étais pas vraiment j'étais pas vraiment rentré dedans mais ouais ça le fait hein tu sens les turbos qu'ils ont ouais ouais c'est clair pétait de merde p Можно acheter de merde on a les gens puis te film c'est bien On ne s'entend même plus parler non plus. Attends, je ne fais pas ça, je contrôle mon ami. Ah non, ça va être arcane. Oh putain ! Oh la violence ! Il vient de changer les pneus du coup, il a gagné le super verre sur ça. A votre avis, qui gagne ? En commentaire, mettez qui gagne le launch control entre la Pista et la Turbo S. Mettez-moi en commentaire maintenant, soyez honnête et après on regarde après. Bon les gars, voilà, ça va se jouer ici. Donc là on a une ligne droite de un bon 1 km et demi 2 km. Il n'y a personne, donc il n'y a pas de danger. On va se mettre là. Porsche Turbo S, Pista. Voilà, c'est le moment de faire vos pronostics. Franchement, ça va être serré, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ok. Donc là, on va refaire la même chose les amis, mais avec, en fait, on va partir de... On part à 20. On part à 20. Enfin, comme tu veux. Ah les gars, c'est serré, c'est serré. Voilà, là, 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 là. Bon les gars, on se retrouve ici maintenant avec une magnifique vue, un coucher de soleil sur le lac Léman. Magnifique avec Tim. Donc voilà, on vient de faire un petit peu de route là. On est passé sur des routes de campagne magnifiques avec les deux voitures qui suivaient. Franchement pour moi, meilleur plaisir, il n'y a rien de mieux. Franchement, c'était incroyable là. Beau temps, campagne, pas trop de voitures. C'était le kiff. Les gars, voilà, vous savez, vous connaissez, de toute façon, vous êtes tous passionnés d'automobiles, je suppose. Mais voilà, rouler sur des routes avec personne, juste le bruit du moteur dans les oreilles, une 480 pistes à devant soi. Je peux dire, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça un jour. Franchement, c'est incroyable. Voilà, petit débrief juste du launch control que vous comprenez un petit peu. Donc, on a fait deux tests. Il y avait un premier test, launch control. Donc, voilà, pour que vous sachiez, je suis parti un tout petit peu avant Tim. Mais je pense que sur le 0 à 100, je tiens à dire que là, en même temps, elle n'est pas d'origine. Elle est reprogrammée. Mais je pense que... Elle est reprogrammée. Franchement, elle est partie fort, fort. Ouais, non, elle est fort. Il n'y a rien à dire. Je pense que... Ah, elle est 4 roues motrices. Ouais, les 4 roues motrices, ça vient. La pista, elle est à propulsion. Donc, du coup, je pense que sur le départ, la turbo... Ouais, sur le départ. Mais après, ça remonte. Alors, voilà, on a fait le test. Après, sur un départ, on est parti à 20 km heure. Forcément, ce n'est pas équitable parce qu'on ne part pas exactement au même moment. Mais la pista, elle... La capture bus part bien. Mais derrière, la pista remonte, forcément, parce qu'elle a plus de puissance. Mais en tout cas, c'était un bon test. Mais voilà. Mais ça reste un putain de monstre. Et ça, n'en parlons pas. C'est encore un autre délire. Donc, voilà, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir. Merci, Tim. Ça m'a fait très plaisir. Un grand plaisir. Les gars, j'espère que vous a apprécié, en tout cas. Et ça monte. Regardez, Tim. On se connaissait à l'époque au collège. Je l'ai perdu de vue. Mais regardez avec où il revient. 4,8 km pistas. Ça fait très, très, très plaisir. Et voilà. Ça peut donner de la motivation à tous les gens qui regardent la vidéo. Bah écoutez, tant mieux. Le travail. Le travail. Uniquement le travail. N'hésitez pas, les gars. Je vous rappelle à me suivre sur Instagram. Zidda013. Pour ceux qui veulent voir des vidéos de la Turbo S. Des photos. Il y aura un comparatif avec les deux voitures dans tous les cas. Laissez un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça fait toujours super plaisir de voir des likes. C'est ce qui permet de savoir si ça vous a plu. Et de vous abonner, bien évidemment. Mais ça, vous le savez. Les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, les gars.